bonjour 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 mes amis c'est comment là je vais me réveiller et je suis chaud pour faire plusieurs vidéos c'est à dire qu'après cette vidéo il y aura plusieurs vidéos si vous avez le temps venez les regarder on va se mettre sur on va se mettre bien on va partager les vraies choses commençons par le commencement allez dis quoi il y a deux hommes riches se marient dans un village du camérou deux hommes se marient dans un village du camérou mais où sont les femmes où est passé nous sont les femmes ou pas les femmes alors là je me suis trompé non je suis trompé en fait ce sont deux hommes qui s'aiment ils disent ces deux hommes disent qu'ils s'aiment jusqu'à demain matin au point où ils ont décidé de faire le mariage continué vous savez non ce qu'on appelle la tente et tout ça ah sérieux est-ce que les villageois ont accepté est-ce que les villageois ont accepté cela parce que nous de la coutume on ne connaît pas ces gens de mariage entre deux personnes de même sexe mais appellez-moi comment ça a eu lieu hein ca a eu lieu dans ce village camerounais ça a eu lieu dans ce village camerounaire sans que personne ne parle sans que personne n'intervienne Mais, à cause de quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Apparemment, ce mariage aurait coûté plusieurs millions, c'est la information que nous avons reçu. Si au village, on abandonne nos coutumes, parce qu'il y a le fric. Et nous, que ça m'a vu d'ici, on m'a dit quoi ? Tchè ! Ça veut dire que l'agent, vraiment, l'agent a dépassé la frontière. Une fois que tu as l'agent, tu peux tout acheter. Tu peux fermer la bouche de tes champs. Mais, est-ce que tu peux fermer la bouche de Dieu ? Mais, est-ce que tu peux fermer la bouche de Dieu ? Avez-vous cherché à savoir ce que le Père Créateur, Dieu lui-même, pense de cela ? Pense de votre union ? Mais, savez-vous, est-ce que vous pouvez aller négocier avec Dieu ? J'en pour dire à Dieu, Dieu écoute, si tu acceptes, nous te donnons 100 millions d'euros. Juste 100 millions d'euros pour que tu puisses boire de l'eau. Hé ! Heureusement que Dieu n'est pas un homme. Heureusement que Dieu ne peut pas avoir fait. Sinon, nous tous ici, on a fait trop de bêtises. Ouais, trop de bêtises. Le monde est mélangé. Le monde est renversé. Chacun se lève et fait ce qu'il veut, nous, sans penser aux conséquences que cela aura sur nous tous ici. Sur nous tous ici. Ce qu'on a tenté de faire, quand ça va soulever la colère de Dieu, là, c'est nous tous, on sera dans le problème. Et qu'est-ce qui se passe dans cet pays en ce moment ? Inondation. Inondation, on ne sait pas d'où ça vient. Et ils disent, Ah ! La pluie qui devait venir en un an est descendue en seulement trois jours ici, dans cette ville de Chine. On n'a jamais vu ça. Ah ! C'est du jamais vu. Ah ! Oh ! Les gens sont obligés de fuir la maison. Et plusieurs morts. J'ai tout souvent parlé de 305 morts. Ça, c'est quoi ? Ainsi, c'était la colère de Dieu. Vous, les humains, là, vous n'en faites qu'à votre tête, non ? Dieu a créé les normes. Dieu a créé une femme pour un homme. Un homme pour qui, là, même ? Pour une femme. Moi, je vous dis, là, vous êtes tenté de mélanger, vous êtes tenté de tout d'un ami dans l'affaire, là. Aïe, 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 là, là, moi-même, je m'en lave les mains. Là, moi-même, je m'en lave les mains, oh ! Vous dites que vous êtes là, vous êtes trop intelligent. Je m'en lave les mains. Si c'est bon ce que vous êtes tenté de faire, quel Dieu vous bénisse ! Si c'est bon ce que vous êtes tenté de faire, quel Dieu vous bénisse ! Mais si ce n'est pas bon, ha, ha, ha ! Le jus sera chauffé et Dieu sera assis sur son tabouret, en train de rire, se moquer de vous. Parce que vous, les hommes, vous n'en faites qu'à votre tête. Vous n'en faites qu'à votre tête. Où va le monde ? Où va le monde ? Il n'a plus de respect pour les vieillards du village ! Les vieillards du village, elles ont abandonné le respect. Ils se disent qu'ils sont fous dans le respect. Et que le respect ne les a rien apporté comme argent. Et veut devenir riche ! Donc c'est une belle opportunité pour s'enrichir ! Même s'il faut brider des choses là-bas. Vraiment, c'est quand même métonnant. C'est quand même métonnant. Maintenant là, vous n'êtes plus dit à nos jeunes filles là. Dis genre, ah, avant, avant là ! Nous, nous là, on est quand même à votre âge, on ne faisait pas ça, on ne faisait pas c'est sûr de voir cela. Genre, les mamans, ou bien les papas qui veulent vous donner des conseils à leurs enfants. Ces jeunes commensent à dire, Oh ma fille ! Nous, quand on est dans une âge, Et nous avons, voilà, pour pouvoir me voir notre tête. Et tu as bulle, tu as bulle, tu as bulle, tu as bulle, tachète au kéhuajuskaaaa ! Vous n'avez plus dit ça, vous n'avez plus dit ça ! Vous n'avez plus menti ! aujourd'hui ce n'est pas avant avant les choses ont changé bon comme les choses ont changé et que vous allez maintenant commencer à accepter tout et tout et tout n'importe quoi à cause du freak commencez par abandonner vos génies du village quand vous demandez d'abandonner les fétiches pour la bonne cause ça ne vous plaît pas vous préférez abandonner vos fétiches pour des choses qui n'ont aucun sens des choses que dieu lui-même ne fera jamais de la vie à prouver et nous allons rendre compte à dieu nous allons rendre compte à dieu souvent quand tu parles les gens tu dis ah si vivre heureux c'est bien l'essentiel c'est de se sentir heureux ah mais j'oublie cette fois de ce qu'il dit que c'est-il un homme qui gagne le monde s'il perd son âme ça nous m'a l'a aussi dit que c'est-il un homme qui est heureux s'il perd son âme vous êtes la merde mais encore le temps mais encore le temps pendant que vous êtes un fils répandez-vous revenez sur le bon chemin revenez sur le bon chemin et prouvez le pardon de dieu avant que sa couleur ne s'élève dans le passé juste là au temps de nous tu as détruit beaucoup de personnes par l'eau il a dit non je regrette d'avoir créé l'homme je regrette vous n'aurez pas ma bénédiction dans cette union je vous dis vous n'aurez pas la bénédiction de cette affaire si vous n'avez pas la bénédiction c'est que vous n'avez pas la bénédiction de dieu vous n'avez pas la bénédiction vous n'avez pas la bénédiction